Mon livre parle de l'appréhension du temps dans l'œuvre de Michel Tourny, et notamment de la manière dont Michel Tourny s'interroge sur le rapport que l'individu entretient avec le temps. Donc ça peut être un rapport angoissé au temps ou au contraire un rapport apaisé, et c'est aussi un sujet de réflexion indépendamment de son œuvre de fiction, puisqu'il a beaucoup écrit, notamment dans ses essais, sur cette question de l'appréhension du temps. Donc je me suis intéressée à la façon dont ce sujet de réflexion devient aussi un sujet de l'œuvre littéraire, notamment dans ses romans et puis dans ses récits plus courts comme les contes et les nouvelles. Ce travail prend en compte l'ensemble de l'œuvre de Michel Tourny, là où beaucoup de travaux sur Michel Tourny se centraient surtout sur l'analyse des trois premiers romans, qui sont ses grands romans mythologiques et qui ont aussi fait sa renommée. Donc j'ai voulu remettre en perspective l'œuvre de Tourny depuis son premier roman, Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, jusqu'à ses textes plus récents, donc à la fois les recueils de contes et nouvelles et également les recueils de textes brefs non-fictionnels. Par ailleurs, mon sujet sur le temps m'a invitée à réfléchir à l'évolution générique de l'œuvre de Tourny, pourquoi justement ce renoncement aux grands romans mythologiques pour évoluer vers des textes plus courts et voire même renoncer à la fiction ? Et j'en ai déduit, ou en tout cas j'ai émis l'hypothèse, que cette évolution formelle pouvait aussi correspondre à une évolution du rapport au temps, puisque Tourny oppose deux conceptions du temps, donc la conception des écrivains ou des individus primaires, qui a une conception d'une valorisation de l'instant, donc une vie dans l'instant, indépendamment d'une projection dans l'avenir et indépendamment aussi des remords ou des regrets. Et il oppose donc ces primaires aux secondaires, qui sont des individus qui sont angoissés par le temps et qui ne réussissent pas à profiter du moment présent. Donc j'ai cherché à montrer que cette évolution vers des textes brefs correspondait peut-être à cet idéal des primaires que valorise Tourny et que cette évolution répondait à un effort d'inscrire son écriture dans un rapport au temps plus apaisé et aussi un rapport de l'instant. Ce qu'il apporte de nouveau, c'est qu'il propose une vision générale de l'œuvre de Michel Tourny, là où de nombreux travaux qui ont été faits au préalable s'intéressaient davantage à ces grands romans, qui en fait sa renommée, et j'ai voulu aussi inscrire ma réflexion en y introduisant des références aux textes postérieurs, donc notamment les recueils de contes et de nouvelles, et puis aussi ces recueils de textes brefs non-fictionnels. Donc finalement, c'était proposer une lecture du cheminement de la pensée de Michel Tourny en intégrant l'ensemble de son œuvre. Mon meilleur moment, je dirais que c'est la fois où j'ai rencontré Michel Tourny pour la première fois, dans le cadre justement de mon travail de doctorat. J'étais accompagnée d'Arlette Blumier et j'ai eu la possibilité d'y poser des questions. Alors initialement, je venais pour poser des questions en lien avec mon sujet de recherche, et puis rapidement, il m'a invité à poser des questions plus libres pour pouvoir mener une conversation moins universitaire. Donc ça reste un très bon moment. J'ai aussi beaucoup aimé la fin de la rédaction de ma thèse, notamment le moment de la rédaction, de l'introduction et de la conclusion, parce que j'ai eu le sentiment de pouvoir prendre de la hauteur par rapport au travail que j'avais mené durant toutes ces années. Et c'est une démarche qui m'a beaucoup plu. Après, je continue à travailler sur l'œuvre de Michel Tourny, puisque je termine actuellement la rédaction d'une cinquantaine de notices pour le dictionnaire Tourny, qui va apparaître dans les mois à venir chez Honoré Champion. Et puis, je travaille aussi sur le thème de la nature, notamment dans les Robinsonades et puis dans des romans insulaires. Donc ça s'inscrit dans la continuité des sujets sur lesquels je me suis penchée dans le cadre de mon doctorat, puisque Vendredi où les Limbes du Pacifique a déjà une Robinsonade, et en même temps, c'est un élargissement. Et je m'intéresse à d'autres œuvres que celles de Michel Tourny, mais toujours autour de romans. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –